Bonjour Emmanuel et bonjour à tous. Cette semaine nous vous emmenons dans un village au positionnement stratégique. Nous sommes au carrefour entre le Cap-Corse, la région Bastiaise et la Balaigne, dans un village où les gens s'impliquent et se mobilisent pour garder une vie hors saison. Ils y arrivent. Venez, nous allons à Routali avec Jean-Pierre Aquaville. Bonjour Yann. Comment ça va ? Bien, bienvenue à Routali. Bienvenue juste devant chez toi, dans ton quartier. Oui, alors là c'est le quartier de l'Ortigieux, c'est un des quartiers du village de Routali. La maison familiale, maternelle. Ah oui, le village maternel, ton père lui est de Mans. Mon père est du Falazor, de Bardian très précisément. Et là c'est là où on vivait, on vit encore, on venait l'été, les vacances, ma soeur, mes parents, mes enfants, les enfants de ma soeur. Tout est là. Là c'est les années bonheur, c'est là où on se construit, c'est là où les parents vous transmettent des valeurs. Et c'est pas là que tu nais par contre ? Non. Alors la naissance elle est au Sénégal, ma soeur c'est en Amérique du Sud, mes parents étaient des globetrotteurs. Et donc c'est le Sénégal. Donc double culture, je le dis souvent, c'est la culture griot et tam-tam et polyphonie et poulain. Quand je l'ai présenté, je disais un village de caractère, un village qui vit, qui a envie de garder une activité hors saison. Ah oui, complètement, il vit tout le temps, il vit beaucoup plus l'été bien évidemment, mais c'est un village où il y a 350 habitants, où il y a des associations dynamiques, une municipalité aussi, où il y a des jeunes, où il y a des choses qui bougent. Donc deux associations, Obera, qui s'occupe de tout ce qui est patrimonial, l'animation aussi l'été, l'association en route à des loisirs, qui s'occupe de faire des lotos, ils font des voyages. Il y a le bar aussi, c'est important, parce que ce n'est pas un bar dans un village, c'est un endroit où on se retrouve. Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre, le bar qui est aussi la poste, une boulangerie, enfin il y a pas mal de choses qui sont, il y a deux restaurants, donc c'est un village qui vit l'hiver aussi. Beaucoup de quartiers, beaucoup de lieux différents. On était, on a commencé... Alors l'Ortijo, là on est... Calarag, et on va... Et là on va vers la sortie du village, c'est-à-dire là c'est le four à bois, troisième pain de France, la boulangerie gradienne, et on va vers la sortie du village. Voilà, alors ça, il y a des quartiers, il y a la pièce familiale qui est aussi du village, il y a le quartier de la Vontagne, là où il y a le restaurant, le bar et la poste, c'est un village où il y a plusieurs quartiers, et ces quartiers ont tous une vie. Tu fais beaucoup d'aller-retour entre Bastia et le village, il y a une vie ici, il y a une autre vie à Bastia dans un autre quartier, avec une autre famille. Une autre famille, c'est la famille de la radio, c'est Fréquence Amor, c'est RCFM pour nous, parce qu'on l'a tout le temps appelé comme ça. Il est 18h07, ravi de vous retrouver ce soir, en ce mardi, nous allons passer deux heures ensemble, donc jusqu'à 20h, je déroulerai bien sûr le programme de ce rencontre entre 19h et 20h. Mais juste avant, nous allons retrouver Mazay, avec Pedro Marais comme chaque soir, ensuite nous retrouverons Olivier Rouleau, le rédacteur grand-chef de Beauty Watcher, qui verra nous livrer la une de ce quotidien, 18h30. Les infos de 18h33, nous parlons de météo, avec le retour du beau temps, pensez-le. C'est un métier, parce qu'on parle, et quand il me voit la télé en train de manger avec Vincent Pavard, il me dit que tu es payé pour ça, oui, c'est mon job, et c'est une passion et une vocation. Plaisir de la rencontre, plaisir de te sentir en famille ici, à RCFM, la rencontre et la famille, il y en a une troisième, elle est plus récente. C'est l'adoption, c'est la confrérie, une confrérie Saint-Charles, qui m'accueille, les hasards d'une rencontre encore, la musique du hasard, et là c'est une nouvelle famille qui ne m'a pas complètement intégré, qui m'a pour l'instant presque adopté. On va découvrir la confrérie Saint-Charles, à l'église Saint-Charles, à Bastia, on y va. Magie de la télé, on est déjà devant l'église Saint-Charles, on est dans quel quartier ? Alors c'est le vieux quartier de Bastia, c'est la rue droite, et l'église Saint-Charles abrite une confrérie du même nom. Cette fameuse famille. Voilà, c'est une famille, je ne suis pas encore rentré dans la famille puisque je ne suis pas confrère, mais c'est une rencontre. Il y a des échanges permanents avec d'autres communautés, d'autres religions, il y a eu des échanges à un moment donné très intéressants entre eux. Il y a eu des problèmes à la rue droite, et ils se sont réunis, des jeunes du quartier avec eux, ils se sont rendus compte que deux religions étaient voisines sur le culte marial, la religion musulmane et la religion catholique. Et je trouvais ça assez étonnant, et ça s'est passé ici. Alors tu dis ça s'est passé ici, concrètement en fait, ça ne se passe pas exactement ici, ça se passe ? Alors ça se passe là, dans la sacristie. Dans la sacristie, c'est ce lieu où on se met, c'est quoi ? Comment ça se passe ? On se met autour d'une table ? Voilà, la table elle est là, on va y aller, on s'assoit, je vais te devancer, on s'assoit donc ici, autour de cette table, tout le monde est là, ça va du médecin au chef d'entreprise, peu importe, ce n'est pas le souci. C'est vraiment la mixité sociale dans toute son acceptation qui est présente ici, et c'est ce qui me plaît. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de minorité. Alors c'est sûr que c'est une théocratie, la religion, il y a un moment donné... Il y a la pyramide quand même, mais c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Alors maintenant, j'ai rentré, je ne vais pas y rentrer, il faut être aussi présenté par des confrères, il y a tout un cérémonial. Je ne sais pas, mais en tout cas, je fais mon cheminement. Voilà, c'est ce petit chemin qui peut-être va me permettre, s'ils en sont d'accord, de travailler avec eux, de discuter avec eux. En tout cas, on voit que tu y prends plaisir, merci à toi de nous avoir fait découvrir tout à l'heure le village, et puis maintenant, ce lieu d'échange et de partage. Oui, merci en tout cas, c'est un petit parcours de vie, je l'espère, si Dieu me prête vite, il est bien présent. Il est là. Voilà, et bien qu'il continuera, et puis voilà, c'est la vie qui continue. A bientôt Jean-Pierre. A bientôt, merci. En ce qui nous concerne, évidemment, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rencontre, un autre lieu, et bien sûr, d'autres souvenirs. Salut. Je vous remercie.